Musique Jacques Choucroune, nos chemins se sont croisés ici à Montpellier mais je connaissais déjà un peu son travail à Alger nous avions des amis communs à Alger et d'ailleurs il vient de me raconter dans le dernier ouvrage qui vient de sortir sur l'union des étudiants algériens un petit peu ses relations avec les étudiants que nous étions dans les années 60 et son activité alors Jacques est originaire d'une petite ville d'Algérie qui se situe à l'ouest d'Alger sur la côte Ténès c'est une ville, il la présente d'ailleurs de tradition elle est de tradition d'extrême gauche en gros très très marquée par l'extrême gauche par des débats, des influences communistes comme celle d'un médecin que j'ai connu d'ailleurs à Constantine puisqu'il s'était installé dans les années 70 à Constantine le docteur Masbeuf qui a été un des résistants et un des militants communistes pour l'indépendance algérienne il a quand même des... il a baigné dans un milieu assez progressiste je peux dire puisque le grand-père était fiché communiste communiste et était un des lecteurs mais surtout fondateur ou actionnaire fondateur comme tu le dis de la lutte sociale qui était l'organe des communistes algériens au cours de cette période qui va évoquer tout à l'heure entre 20 et 36 la lutte sociale un père antifasciste très... et puis des cousins qui sont connus dans l'histoire de la révolution algérienne sont... un de ses cousins Pierre Génécia était un des héros de l'indépendance il est mort les armes à la main dans les maquis communistes c'est ça du côté de l'Ouarsenis et puis un autre cousin Jean-Pierre Saïd qui a été aussi emprisonné dans un camp qui réunissait une grande majorité de communistes les communistes étaient dans un camp le camp de l'Audi et Jean-Pierre était collaborateur journaliste plus exactement l'organe un petit peu qui n'était pas l'organe officiel du parti communiste mais où les communistes s'exprimaient beaucoup qui étaient Algiers Républicains qui avaient été fondés par Henri Oleg Manzine et Boalem Khalra il va nous raconter l'histoire des communistes en Algérie et des principales étapes entre les années 20 et 1936 parce que ça marque aussi en octobre 1936 la fondation du parti communiste algérien voilà bon bonsoir alors d'abord je voulais dire que ce livre est issu très intégralement d'une thèse soutenue à l'université d'Aix-en-Provence avec comme président de jury André Mouchy et en fait elle est elle est ancienne parce que je l'ai soutenue en 85 et quand mes amis de Katifa m'ont dit mais pourquoi tu n'éditerais pas la thèse j'étais un peu surpris mais je me suis laissé convaincre d'abord c'était l'époque de la pandémie on avait le temps on était renfermé et ensuite j'ai lu l'ouvrage de mon ami qui est décédé maintenant mon ami et mon con-disciple un ami très cher c'est Abrahim Taleb Benjab Abrahim Benjab était un ami très très proche et la lecture du dernier des éditions à PIC en Algérie qui lui est consacrée m'a convaincu que c'était utile même des dizaines d'années après de relire des choses qui avaient été éditées par un chercheur très sérieux l'autre raison c'est que à Alger il y a un autre chercheur qui a poussé à ce que l'on fasse c'est ce chercheur qui a signé la réface qui s'appelle Daho Djerbal et que je salue de loin mais je lui raconterai la soirée Daho et l'Ossi c'est la même génération la même exigence même s'ils n'ont pas toujours été d'accord avec Daho sur plusieurs questions c'est 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 l'exemple même d'un chercheur indépendant exigeant qui a fait avancer de façon obstinée la recherche sociale sociologique historique en Algérie en en développant pratiquement tout seul au début enfin avec peu de moyens la revue Nard Daho m'a dit écoute tout ce que tu mettras dedans ce sera utile pour les jeunes historiens algériens le travail qu'on doit faire c'est d'essayer de travailler sur l'histoire en essayant de dépasser les polémiques des années 30 40 50 60 c'est d'ailleurs c'est ce qui m'a convaincu à sortir ce livre c'est ce que m'a dit Daho Durbal il m'a dit il faut que tu sortes parce que je veux en parler avec les jeunes etc et on va retravailler c'est pour ça qu'il était si si exigeant à propos des sources et maintenant il faut que d'autres moi ce que mon plus cher souhait c'est que d'autres gens travaillent là dessus et aussi sur le mouvement national il y a eu pas mal de travaux sur les débuts de l'histoire du mouvement national parce que notre génération a beaucoup souffert je nous mets tous ensemble d'une espèce de récit les jeunes là qui descendent dans la rue qui s'appelle le mouvement qui s'appelle le Hélac ils me disent mais moi vous savez que j'ai été quand même très 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 secoué quand je suis allé pour la fin de ma carrière d'universitaire faire des cours dans l'université algérienne et j'ai eu des jeunes étudiants algériens qui m'ont dit je comprends votre truc mais qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que cette référence constante à l'intérêt national à l'intérêt collectif etc mais vous vous êtes à des étudiants ils me disent mais vous êtes en retard c'est fini ça maintenant j'ai dit mais alors quelles sont tes valeurs à ce jeune il m'a dit non maintenant ce qui compte c'est le dollar ou le dinard alors c'était de la provocation et donc on a on a discuté avec ce groupe de master c'est un master master du cinéma je leur ai dit bon si vous êtes couvert de dollars qu'est-ce que vous faites après la question c'est pas la question d'avoir des dollars ou pas avoir des dollars mais la question de ce qu'on fait et donc si tu veux c'est vrai que notre génération nous avons été nourris dans un récit national qui est qui est qui est détruit et j'ai été obligé de discuter mais pied à pied avec ces étudiants des années 2010 2011 enfin sur l'existence réelle du colonialisme ils m'ont dit mais ça c'est la propagande du parti de la FNN je lui ai dit mais attendez attendez oh je suis je suis je suis je te garantie vous connaissez c'est allurissant j'ai été obligé de leur raconter par le menu je leur ai dit vous savez ce que c'est que le colonialisme ils m'ont dit non non je lui ai donné l'exemple du salaire des ouvriers agricoles de ma région en 1954-56 1954-56 c'est ma découverte de l'inégalité ben ils étaient tout étonnés parce que l'Algérie des années 2010 n'a aucune idée de ce qu'était l'Algérie des années 50 l'Algérie rurale donc voilà l'Algérie issue du pétrole ne connait rien du tout à notre ancienne économie voilà et donc c'est comme ça que finalement on est arrivé à cette publication nous n'avons pas fait une biographie et non nous avons décidé de garder ce qui serait utile pour des jeunes historiens parce que cette thèse je ne sais pas si elle est bonne mais ce que je sais c'est que c'est une thèse laborieuse elle est fondée sur le dépouillement de 45 cartons d'archives manuscrits de la police dite F7 police générale de 21 cartons d'archives du gouvernement général de l'Algérie au gouvernement général de l'Algérie aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence de 24 cartons d'archives des départements d'Oran et d'Alger mais à l'époque le département de Constantin n'était pas encore répertorié et aussi et surtout quand même c'est ce qui fait la valeur de ce travail 25 dossiers issus des bobines microfilms de l'Institut de recherche marxiste dites qu'on appelle un peu rapidement archives françaises de l'international communiste c'est à dire en fait ce ne sont pas vraiment les archives françaises ce sont les rapports partis de Paris vers Moscou et je connaissais bien ces archives parce que j'avais vu dans le passé un travaillé comme bénévole au décryptage de ces bobines de microfilms et donc je savais qu'il y avait dans ces microfilms toutes les archives de la célèbre section coloniale nous voulions en faire un travail pour de jeunes historiens algériens le plus mon plus beau ma plus belle à comprendre c'est si j'ai un jeune un jeune historien algérien qui retravaille dans cette direction je serais très content Targo Djarbal m'a garanti que ce serait le cas j'ai eu la chance vu mon âge de pouvoir rencontrer de très grandes personnalités de cette époque de cette époque des années 30 et même 20 et d'abord et avant tout j'allais dire et je suis très content que ça me la connaît Nicolas Zaletaxi fondateur du parti communiste en Algérie que j'ai connu personnellement comme collaborateur d'Algérie et avec lequel j'ai entretenu longtemps des relations presque filiales j'ai une admiration sans borne pour Nicolas Zaletaxi et comme Nicolas était quelqu'un de sincère honnête combattible j'ai eu beaucoup de chance voilà ensuite toujours dans ces moments de chance j'ai rencontré mais ça c'est pas pour des précédentes recherches sur le syndicalisme dans l'Algérie le grand syndicaliste qui s'appelait Pierre Fayet responsable de l'union départementale CGT d'Algérie dans les années justement dans les années 35-36 enfin aussi Elie Mignot et enfin l'incroyable histoire de ma rencontre avec un héros de cette histoire qui s'appelle Barthel qui est connu dans tous les bouquins d'histoire c'est pas j'ai pas une découverte mais le fait ce Barthel est cité tout le temps sur 1936 le problème c'est qu'il s'appelait pas Barthel en fait il s'appelle Jean Chintron donc si vous cherchez dans le dictionnaire biographique du Mont-Ouvrier vous trouvez tout de suite Jean Chintron et comme j'avais fait des études dans mon laboratoire d'histoire syndicale à Paris j'avais eu l'occasion de rencontrer ce monsieur Jean Chintron mais c'est que plus tard que j'ai compris qu'il s'appelait Barthel qu'il avait le pseudo de Barthel à Alger et donc je suis arrivé le revoir et je lui ai dit écoutez monsieur vous voulez accepter de parler pour j'étais un peu je ne sais pas et quand il a su que je venais d'Algérie que mon père l'avait écouté en 1936 il m'a ouvert à grands les portes et on a eu un entretien formidable parce que c'est un grand monop un très grand monop voilà donc c'est la base d'archivistique de cette thèse naturellement il y a une grosse bibliographie comme dans une thèse universitaire classique alors on a convenu avec mon ami Omar d'essayer de donner quelques petits aperçus sur ce qu'est l'Algérie des années 20 pourquoi parce que ma grande hantise quand on parle de ce livre c'est que viennent tout de suite à la mémoire 45 54 etc et que on ne ne voit pas ce qu'était l'Algérie des années 20-30 c'est j'allais dire c'est presque une autre histoire c'est tiré du maître de notre maître à tous c'est le patron de Benjamin Stora c'est Charles Robert Ageron histoire de l'Algérie contemporaine 1871 1954 je le précise que je ne le prête à personne parce qu'il est maintenant improuvable et c'est vraiment une source très précieuse voilà je veux vous citer des chiffres qui sont absolument ahurissants d'après Ageron plus du tiers de la population indigène masculine je dis bien du tiers de 20 à 40 ans se trouvait en France en 1917 la guerre a mobilisé 82 000 appelés 87 000 engagés 2500 réservistes il y a eu 25 000 morts 72 000 blessés je parle toujours de la population indigène je m'excuse de faire ça mais c'était pour montrer ce que l'Algérie a payé dans cette guerre qui n'était pas la sienne mais en plus sont partis à ce moment là et c'est là l'une des origines de l'émigration algérienne en France 78 000 travailleurs ils étaient on leur demandait de remplacer ceux qui partaient sur le front et donc il y a eu un appel d'émigration très important il y a eu aussi quand même 100 000 parce que il ne faut quand même pas faire du racisme à l'envers il y a eu aussi 100 000 européens d'Algérie mobilisés donc si vous voulez la classe masculine d'Algérie a été massivement engagée dans cette guerre alors ça c'est pour un peu comment la guerre a pesé sur l'Algérie c'est pour que vous compreniez que l'Algérie des années 20 c'est pas l'Algérie des années 60 il y a au niveau démographique par exemple un poids des Européens plus important que ce qu'on a connu de notre jeunesse qu'on a connu dans les années 60 pourquoi ? parce qu'il y a eu une grosse croissance démographique des indigènes musulmans d'Algérie comme on disait à l'époque dans la période 1920 1960 donc en 1920 c'est un pays immense mais il n'y a que 5 millions 800 000 habitants dans l'immensité des 2 millions 400 000 kilomètres carrés comme on disait quand j'étais à l'école algérienne on disait 5 fois la France le professeur pour nous expliquer qu'est-ce que ça voulait dire 2 millions 400 000 kilomètres carrés donc les 5 millions 800 000 il y avait près de 800 000 européens voilà donc c'est un rapport 800 000 5 millions c'est pas un rapport 1 million 10 millions 1 million 20 millions etc bon de 5 millions 8 en 1921 on aboutit à 7 millions 2 en 1936 et c'est un des problèmes politiques que cette démographie parce que beaucoup de la droite européenne donc la droite européenne a a constamment utilisé la question démographique contre l'égalité électorale vous voyez vous voyez l'argumentation ils sont tellement nombreux et ils viennent de plus en plus nombreux et donc les libéraux qui nous qui nous parlent d'égalité électorale sont fous ils savent très bien que nous allons être noyés c'était paradoxalement un argument fort de la droite européenne l'argument démographique à l'envers contre la démocratie certains les classes comme européens d'autres donnent des statistiques comme nationalité nationalité française mais de toute façon il est bien clair ça c'est Ageron qui le raconte de manière très claire que pour la majorité de la droite enfin la majorité disons la majorité enfin c'est sûr pas vraiment la majorité de la droite européenne les israélites d'algérie ne font pas partie de de la population française je croyais que l'oxysémitisme était un auto-sémitisme colonial vous voyez parce que j'avais tellement entendu parler que c'était les européens d'algérie qui étaient antisémites moi je me suis dit bon peut-être qu'ailleurs ils ne sont pas antisémites mais après quand je suis venu en France et que j'ai fait d'autres études d'autres recherches en particulier sur l'histoire du cinéma français et des 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 rapes qu'on a fait aux gens d'origine etc j'ai vu que l'antisémitisme n'était pas du tout une question seulement colonial il y a un antisémitisme de la droite française qui est d'une violence incroyable un maire de droite d'oran qui le dit clairement il dit on ne peut pas dire que ce type là c'est 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 tout ça on ne peut pas dire qu'ils sont français c'est pas possible je viens de lire un article sur un certain c'est nous qui parle des non français et des non pas français c'est ahurissant parce que lui il s'appelle Seymour mais cette argumentation est exactement l'argumentation des années 30 32 33 de la droite européenne d'Algérie ce qui aboutit d'ailleurs à l'abrogation du décret crémieux en 40 à 41 personne n'a dit personne dans les européens d'Algérie on dit oh là là pourquoi les pauvres israéliques pas du tout je parle pour mon père quand on lui a enlevé la nationalité française il a compris que c'était une nationalité qu'on prenait qu'on jetait qu'on enlevait etc et donc il a trouvé il est passé du côté des gens qui trouvaient que la séparation était légitime l'histoire de cette histoire de cette petite enfin de cette minorité ils étaient quand même finalement c'était près de 100 000 plus de 100 000 israélites d'Algérie et ils sont un peu spéciales parce que à la fois ils sont dans un mouvement d'intégration qui est dans ma famille mon grand-père ne parlait pratiquement que l'arabe mon père parlait le français moi je ne sais pas parler l'arabe mon petit-fils me dit mais alors tu ne parles pas l'arabe dans l'Algérie tu ne parles pas l'arabe j'ai honte je lui dis oui je ne parle pas l'arabe parce que je suis dans la génération je le comprends un petit peu mais pas bien voilà mais c'est la génération francisée voilà mais comme pas mal de mes amis alors leur proximité avec les musulmans parce que ils sont des antigènes on me fait marrer quand tu dis des antigènes bon mais les israélites les algériens sont des antigènes dans ma famille je vous donne ma famille je ne suis pas fait des recherches de la logique mais je peux en prendre un paquet dans ma famille ils sont probablement issus de de ce qu'on appelle les gens d'Andalousie c'est à dire ça fait ça fait 4 siècles ou 5 siècles qu'ils habitent ou au Maroc parce que moi j'ai suivi leur train là ou au Maroc ou dans l'ouest algérien si vous allez à Clemson vous sautez l'annuaire et vous regardez Choucroune vous allez voir un paquet mais il y a plein de Choucroune qui ne sont pas du tout israélites qui sont musulmans donc vous voyez cette histoire là a été née du décret créé en 1971 mais elle a toujours été rediscutée remise en cause dont en particulier cette période qui a été une période que je pense douloureuse mon père ne m'avait jamais parlé de cette abrogation du décret comme il ne m'avait jamais parlé je discutais avec lui de ça en sortant de mes cours de la fac d'histoire à Alger je lui dis dis moi papa tu ne m'avais pas parlé de la abrogation il a changé le sujet notre pays je dis toujours aux gens quand je dis notre pays ou mon pays c'est toujours l'Algerie je ne cache pas que je suis je le dis à mes élèves au collège au lycée partout je ne cache pas mon origine et le fait que je suis un émigré de première génération je suis arrivé ici j'avais plus de 21 ans dans notre pays il y a encore un problème de différence géographique beaucoup plus grand que celui qu'on connait entre Alger département d'Alger département d'Oran et département de Constantin si vous voulez si vous prenez le problème démographique tel que je viens de vous le décrire le poids européen est beaucoup plus important dans le département d'Oran que le département de Constantin le département le plus algérien le plus le plus pur etc c'est le département de Constantin le département d'Oran est largement pré-national avec des européens mais en plus des européens qui viennent de plusieurs endroits etc donc ça aussi c'est une donnée une donnée du pays et de sa vie politique des années 20 dans ce contexte que va naître le parti communiste alors le nom on se met tout de suite d'accord le parti communiste en Algérie c'est le nom qu'il qu'il se déroule lui-même pendant très longtemps il signe parti communiste c'est SFIC section française de l'international communiste c'est comme ça qu'il s'est parlé à l'époque il s'appelle SFIC souvent ils mettent en sous-titre parti communiste en Algérie par exemple c'est le sous-titre du journal on en reparlerait tout à l'heure pourquoi cette période 1986 ça faisait à peine 50 ans après 1936 donc j'avais eu beaucoup de dérogations pour utiliser les archives en particulier les archives de police c'est comme ça que j'ai rencontré mon grand-père d'ailleurs dans les archives de police il était désigné comme communiste il m'est venu à l'esprit que l'on pouvait dater du début à la fondation du parti communiste Algérien 1936 c'est donc voilà les limites de ce livre et de cette thèse elle ne prétend pas autre chose on peut me soupçonner de sympathie pour ces hommes mais j'ai eu beaucoup toujours de sympathie pour les gens qui luttent pour l'égalité ça c'est l'éducation de mon père et de ma mère mes parents ont été des gens qui quelle que soit leur opinion ont toujours été pour l'égalité dans notre pays et ils m'ont éduqué dans ce sens ça c'est très important les sections les fédérations socialistes d'Algérie ont voté massivement pour l'adhésion à l'international communiste alors après je reviendrai sur le sujet est-ce qu'ils avaient bien compris mais ils ont voté à 86% à Alger à 94% à Oran et même à 100% non à 94% à Constantine et à 100% à Oran ils ont mis tout le paquet pour l'adhésion l'international communiste avait mis des conditions d'adhésion au nouveau parti condition d'ailleurs qui visait beaucoup les français pourquoi les fondateurs de l'international communiste très clairement les bolcheviques se méfiaient énormément du parti socialiste français qui avait collaboré à la guerre 14-18 et donc ils ont mis tout de suite une série de conditions pour essayer de faire ce qu'ils appelaient une épuration pour qu'ils ne votent pas pour qu'ils ne viennent pas ils ont été très étonnés de voir que malgré tout ça les socialistes français majoritairement ont décidé de devenir communistes et dans les conditions qui étaient des conditions j'allais dire passoires enfin un peu un peu bloquées il y avait la condition de soutenir fermement l'émancipation des colonies et la lutte contre l'impérialisme bon dès le début on va avoir trois sons de cloche il y a un son de cloche d'Algérie il y a un son de cloche de Paris et il y a un son de cloche de l'international communiste à l'intérieur de l'international communiste c'est pas toujours les colonisés qui vont avoir la position la plus pointue donc ces communistes d'Algérie qui ont qui sont enthousiastes pour adhérer l'international que font Chine ? ben ils font comme tout le monde ils font des journaux ils participent aux élections ils ils essayent de 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 développer leur propagande ils font ça surtout par des grandes tournées enfin des tournées de grands orateurs la première grande tournée étant d'ailleurs effectivement un très grand orateur il s'agit de Paul Vaillant-Couturier qui a fait tout un périple en Algérie la deuxième grande action des communistes de cette époque c'est l'action commune avec ce qu'on a il est convenu d'appeler le mouvement jeune algérien mais c'est mal dit quand on dit ça c'est-à-dire le groupe qui est autour de l'émir Khaled l'émir Khaled pour ceux qui connaissent pas bien l'histoire de l'Algérie c'est le petit-fils de l'émir Abdel Khaled il était capitaine de l'armée française et il a il a pris en charge il a représenté à un moment dans les années 20 les représentants les revendications du du peuple indigène d'Algérie l'émir Khaled petit-fils de l'émir Abdel Khaled discute avec les communistes et ça c'est c'est attesté parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit mais est-ce que c'est bien vrai est-ce que c'est pas une légende je peux dire sonnellement que j'ai vu des lettres manuscrites dans l'émir Khaled dans l'archive française de l'international communiste et c'était pas d'ailleurs des trucs terribles ils disaient qu'ils étaient prêts à collaborer avec tous ceux qui pouvaient aider à la libération de son peuple c'était très clair voilà en 1925 se développe la région communiste d'Algérie elle va développer à la fois une discussion politique premièrement application des décisions du congrès mondial de l'international communiste sur les questions coloniales deuxièmement un travail sur les indigènes algériens et la question paysanne et l'élaboration d'un programme agraire ce petit parti naissant élabore des positions agraires assez étonnantes l'idée qu'ils ont c'est je le cite en ce qui concerne la grande propriété sur toutes ses formes le parti communiste devra inscrire en tête de l'expropriation pure et simple tous ces gros domaines débarrassés des propriétaires parasites seront remis au syndicat de travailleurs agricoles constitués en coopératives il est bien entendu que dans ces organisations les indigènes qui constituent le plus grand nombre des travailleurs de la terre seront dans les mêmes conditions et au même titre que les travailleurs européens la terre doit appartenir à ceux qui la travaillent de leur main quelle que soit leur race ou leur religion je cite intégralement le texte alors pourquoi je trouve que ce document est très intéressant c'est parce que ce n'est pas la position de Moscou à l'époque la position de Moscou à l'époque c'est de diviser les domaines et de faire des petits paysans ils ont préfiguré les réformes de l'Algérie indépendante des années 60 que j'ai connues dans ma jeunesse c'est-à-dire l'idée de remettre le domaine à un collectif de travailleurs quelle est l'influence de ce petit parti communiste et bien aussi ça a étonné mes collègues universitaires français il a une influence plus importante qu'en France il représente 12% des suffrages exprimés et il est proportionnellement au-dessus du parti communiste français à la même époque alors ils sont environ bon d'abord ils sont environ bon je vais vite ils vont environ 1500 en 1920 mais il y a l'épuration les débats les trucs en particulier sur la colonisation mais pas seulement il y a aussi la lutte contre les francs-maçons qu'a engagé la internationale communiste et donc en 1923 ils ne sont plus que 530 mais cette chute est aussi la même en France parce que souvent on va dire les Algériens ils sont croulés non non c'est la même qu'on retrouve dans le parti communiste en France en 1924 il y a en Algérie au contraire une reprise en 24-25 dont je vous ai parlé la carte des chemins de fer parce que ce que vous voyez là les traits que vous voyez c'est les lignes de chemins de fer et c'est l'époque de la plus grande extension du réseau ferré en Algérie d'accord alors vous voyez que dès cette époque ce petit parti réussit à avoir une implantation géographique considérable parce que parmi eux très nombreux sont des cheminots des ouvriers des chemins de fer donc on retrouve dans la cartographie du communisme Algérie un peu la cartographie du réseau ferré il y avait environ 27% de cheminots 28% d'ouvriers de l'industrie 7% de ouvriers agricoles et petits propriétaires il n'y avait que 13% de petits fonctionnaires postiers et instituteurs qui n'ont pratiquement pas d'intellectuels c'est un parti très ouvrier il y avait il y a toujours eu environ 20% d'indigènes dans le parti communiste ça venait de leur implantation chez les cheminots puis plus tard chez les dockers puis dans une autre période en mal chez les ouvriers agricoles c'est une autre période un peu plus tard ils éditent et c'est leur principal organe un journal qui s'appelle la lutte sociale qui vient d'abord du parti socialiste d'Oran mais qui a été reconverti en organe du parti communiste en Algérie cette lutte sociale a 2275 abonnés et elle dépose 2565 exemplaires chez les dépositaires c'est un organe qui est assez important alors pourquoi parce que il s'appuie pas seulement sur le parti communiste il faut tenir compte que le parti communiste a une grosse influence grâce à la CGTU c'est-à-dire la la Fédération Générale des Travaillers unitaire et la CGTU compte la CGTU compte 8000 à 9000 adhérents en Algérie beaucoup plus que le communiste ça c'est donc la première partie dans les années 24-25 la deuxième petite partie que je vous propose c'est un un petit peu sur vol rapide une période très difficile pour eux mais qui après va devenir pour eux une période mythique un peu glorieuse etc c'est la période où ils vont lancer le mot d'ordre d'indépendance nationale sur le territoire même je tiens à dire ça parce que attention c'est une chose d'être pour l'indépendance nationale à Paris c'est autre chose d'être pour l'indépendance nationale en Algérie parce qu'il y a une répression impitoyable qui s'abat dès que vous levez cette tête là comment ceci est arrivé peu à peu c'est arrivé d'abord par la grande campagne qu'ils ont menée contre la guerre du RIF ils ont ils ont participé de manière active je me demande même à un moment que je me suis demandé s'ils étaient totalement conscients d'où ils allaient dans cette campagne parce que naturellement c'est abattu sur eux une répression très dure je vous lis le texte de l'appel aux ouvriers et des colonies paix immédiat avec le RIF reconnaissance de la république RIFEN évacuation immédiate du Maroc vive l'indépendance des peuples coloniaux à bas la guerre du Maroc vive la fraternisation vive le parti communiste alors ce texte a été publié dans le journal communiste juste après les élections municipales d'Alger Khaled a été élu sur une liste bloc ouvrier et paysan sur une liste communiste le système colonial considère que là ils sont allés trop loin et on commence à perquisitionner à arrêter on a perquisitionné sur un communiste sur quatre 19 condamnations 240 mois de prison à elle seule elle dépasse la Seine la Seine inférieure le Nord la Loire c'est la plus grosse répression française sur la guerre du RIF à partir de ce moment là à la fois le parti communiste s'engage dans cette voie et à la fois il perd une partie des adhérents une bonne partie des adhérents européens il s'isole de plus en plus dans son milieu d'autre part la colonisation le système colonial s'applique avec rigueur sur la lutte sociale j'ai noté qu'il y a 23 saisies 23 saisies pour un acte badère 23 saisies entre 25 et 27 et 12 entre 28 et 30 le journal finit presque par disparaître en 1931 1932 cette propagande devient de plus en plus condestine avec des papillons collants et là j'ai retrouvé ça dans les archives du département d'Oran en 1927 ils auraient piqué ça à la poste vous voyez ce qu'il y a écrit la lutte commune des indigènes et des ouvriers européens contre l'impérialisme pour l'indépendance d'Algérie pour la rémancipation sociale ils ont eu raison dans le sens où c'est brisé le système colonial qui permet l'expression on ne peut pas obtenir une expression à l'intérieur du système colonial alors c'est c'est dommage pour les communistes parce que c'était eux qui avaient été dans les années 24 26 etc à l'origine de cette idée il y a à l'intérieur du mouvement communiste toute une série de gens qui disent oui vous êtes bien gentil de nous parler de l'histoire nationale etc mais qu'est-ce qui se passe après par exemple le grand leader communiste roi du parti communiste indien a polémiqué avec Lénine et Trotsky en leur disant vous ne connaissez pas nos bourgeoisie nationale elles sont aussi terribles que les colonialistes allez oui là roi allez dire à un paysan indien et il parlait des propriétaires etc et donc il parlait de la lutte de classe à l'intérieur de l'Inde et c'est vrai que c'est un problème que le mouvement communiste n'a jamais bien su expliquer puisque comment expliquer en termes anti-impérialiste en termes progressistes l'alliance avec des bourgeoisie nationale et ça la polémique a duré très longtemps jusqu'à ce que finalement l'international communiste décide que c'était la bonne position l'alliance mais c'est ce que je veux dire c'est parce que pendant longtemps on nous a fait croire à nous algériens qu'il y avait une position et des algériens qui ne comprenaient rien etc non non à l'international communiste il y a eu au moins trois ou quatre positions et changements de position sur la question nationale il y a plusieurs lignes communistes sur la question de l'indépendance il y a plusieurs lignes communistes sur la question de la révolution nationale à la période de 1934 l'international communiste favorise visiblement l'unité antifasciste en disant si l'unité antifasciste est menacée par la lutte coloniale bon ben ils ne le disent pas comme ça mais c'est clair voilà on met on met un petit peu le frein c'est ce que c'est ce que m'a dit Barthel en 1936 qui l'origine à Taurès tu fais fausse route s'il faut choisir entre le front populaire et l'union du peuple algérien et bien il faut choisir l'union du peuple algérien en 1936 il y a eu de la part de certains dirigeants communistes une tendance à privilégier l'union en France avec le front populaire devant la question coloniale nous aurions dû organiser une violente réaction contre l'échec du projet de boule violette c'est au même moment c'est à peu près au même moment qu'est créée l'étoile nord-africaine à Paris l'étoile nord-africaine est largement influencée voire quasiment créée par la commission coloniale du PCF du PCF à Paris l'étoile nord-africaine est l'ancêtre du grand parti nationaliste algérien je pense que vous le savez je ne veux pas développer c'est à dire cette commission coloniale comprend beaucoup des créateurs de l'étoile nord-africaine en particulier celui qu'on va appeler plus tard Messali Hach Messali est membre de la commission coloniale mais il n'y a pas que lui il y a Hachali ou Abdel Kader enfin ils ont de nombreux responsables sont dans cette commission dans cette création de l'étoile nord-africaine l'étoile nord-africaine est alors c'est pour ça que je ne vais pas trop développer dans ma thèse l'étoile nord-africaine est alors alors un mouvement à Paris en France moi j'ai toujours développé dans ma thèse des mouvements qui sont en Algérie maintenant qu'est-ce qu'ils sont devenus nos communistes d'Algérie alors là ils sont peu à peu ils sont en voie de disparition ils sont tombés aux années 30 dans les années 30 ils sont tombés à 150 à 200 adhérents c'est au moment où ils foignent les positions les plus pointues qui se trouvent les plus minoritaires ils sont pratiquement abandonnés par leur électorat qui ne comprend pas et à ce moment je parle de 1932 là 5 ou 6 ans plus tard il commence à y avoir des dissensions entre les communistes à Paris et l'étoile nord-africaine dissensions qui viennent qui auront été longuement étudiées par les spécialistes de l'étoile nord-africaine mais c'est un peu compliqué à comprendre parce qu'elles font entrer des problèmes algériens mais aussi des problèmes internationaux des problèmes de l'international communiste elle-même c'est-à-dire de Trotsky enfin les problèmes compliqués à l'international communiste pourtant dans cette période assez difficile renaissent alors après une crise économique et sociale terrible les années 30 renaissent des manifestations très importantes en Algérie contre la circulaire Michel et il y a un mouvement alors vous allez rigoler mais dans ces années-là le mouvement religieux d'Aronema défend la laïcité parce que la loi sur la laïcité n'a jamais été appliquée en Algérie le système colonial utilise les mosquées pour faire de la politique enfin ça profite ce sont les religieux qui vont demander l'indépendance des mosquées et la séparation de l'église et de l'état il y a plusieurs éléments de contrôle des mosquées qui visent particulièrement le nouveau mouvement moderniste enfin pour l'islam d'Aronema et en particulier du cher Abdelmi Benbadis réformiste musulman voilà réformiste musulman donc mais en particulier Benbadis bon la question religieuse dans les années 20 à 36 ne joue pas un rôle aussi considérable qu'on pourrait le penser plus tard ceci est vrai pour le mouvement communiste mais aussi pour le mouvement nationaliste parce que Benbadis que tu cites est un partisan de l'action commune avec les communistes le parti communiste commence à évoluer et essaye de reconnaître les morceaux à partir de février 34 et des manifestations antifascistes il redevient une force puissante parce que le 12 février 34 il y a quand même beaucoup de monde qui manifeste ensuite arrive à Alger toujours en 34 un personnage très important du parti communiste qui s'appelle Ferra on l'a appelé la mission Ferra il vient pendant 3 mois mais il utilise il lance le mot d'arabisation du parti et il promeut de nombreux cadres algériens et le comité régional du parti communiste de 1934 se trouve avec une majorité d'indigènes et un secrétaire régional qui s'appelle Ben Ali Boukord donc si vous voulez il essaye de comme il dit algérieniser le parti voilà c'est leur expression on se trouve quand même dans des situations compliquées avec vous le savez peut-être vous avez lu des trucs de Stora là-dessus tout ça la provocation ce qu'on a connu que le communiste s'appelle la provocation de Constantine c'est-à-dire un mouvement à caractère antisémite qui a provoqué qui a été provoqué à Constantine par des musulmans dont on ne sait pas d'où ils étaient exactement mais qui ont qui ont attaqué les juifs de Constantine etc l'armée française et la police ne sont pas du tout intervenues ils ont laissé des manifestations éventuellement des allures pour le grand vice etc sans qu'ils intervent ce qui fait que les communistes ont tout de suite réagi en appelant ça la provocation de Constantine la provocation de la mérité parce qu'ils ont vu tout de suite le danger de division dans laquelle d'ailleurs il faut être honnête les milieux israélis d'Algérie ne sont pas tombés dans le contexte du fascisme international il valait mieux pas entrer dans des querelles musulmans israélis en deux ans ce parti qui était presque mon ribond en 1932 devient une force politique considérable entre 34 et 36 il y a il faut dire que ça vient naturellement tout un mouvement social etc il faut dire aussi qu'il bénéficie de l'arrivée à Alger de ce monsieur Chantron Barthel qui essaye de mener une politique anticoloniale très claire il passe son temps à expliquer que mais la nation française n'est pas la nation du peuple d'Algérie c'est une nation étrangère au peuple d'Algérie c'est la nation oppresseuse c'est la nation de l'impérialisme qui par le feu le fer et par le feu s'est annexé l'Algérie et qui courbe sous l'éclavage la nation algérienne en 1936 il tente de développer le parti communiste sur ces bases là le problème qu'ils ont c'est que entre le Front Populaire qui est plutôt européen et le Congrès musulman algérien qui regroupe ce qu'on appelle le Congrès musulman algérien c'est un ensemble qui regroupe plusieurs forces du mouvement politique algérien pour obtenir des droits entre le Front Populaire et le Congrès musulman algérien le Parti communiste n'arrivera jamais à faire cette synthèse une discussion sur la position de Maurice Torez cette discussion a lieu même à l'intérieur du premier congrès du Parti communiste algérien en particulier par l'intervention de Mohamed Batsi qui essaye de rappeler à ses camarades que la priorité de plein de serre Mohamed Batsi de plein de serre alors donc il rappelle à ses camarades la nécessité de revenir à la lutte nationale on prend dans la situation de l'inégalité coloniale je crois que ce qui fait le plus agir enfin réagir les gens ce n'est pas le fait de sa religion non c'est l'inégalité et d'ailleurs tous les groupes ont premièrement comme point celui-là l'égalité et c'est d'ailleurs dans cet échec de l'égalité que et que se trouve l'histoire de la rupture en Algérie c'est-à-dire le fameux discours de Messali de 1930 plus tard après le front populaire quand le front populaire ne donne pas satisfaction aux revendications vers l'égalité Messali hajj dira on n'a rien à attendre de cette revendication il faut si on veut avoir l'égalité dans le peuple Algérie il faut se séparer et c'est après 1936 que les choses vont devenir claires y compris pour un dirigeant qui était plutôt modéré qui était un leader de modéré qui s'appelait Ferak Abbas dont vous avez entendu parler comme grand dirigeant du gouvernement de la république adjalière mais Ferak Abbas avant 1936 était un leader relativement modéré je pense que Ferak Abbas c'est un personnage très intéressant parce que pendant longtemps il pense pouvoir défendre l'idée de l'égalité l'égalité dans le droit l'égalité des droits et je crois que quand il le pense et je crois qu'il le pense sincèrement un bascule de Ferak Abbas une idée qu'il faut rompre c'est paradoxalement une histoire juive l'abrogation du décret crémieux dans les années 40 donc Ferak Abbas disait pourquoi il n'aurait-il pas un décret crémieux enfin comme crémieux pour les musulmans et à ce moment là c'est le cas du mariage de mon père et de ma mère ils ont été indigènes je suis né de parents indigènes pourquoi parce que en 40 ils ont enlevé la francisation la nationalité français aux israélites et on dit je n'ai pas la preuve absolue de ça que ceci a été très important pour Ferak Abbas en disant que si même cette histoire de décret crémieux qui est toute petite vous pouvez l'abroger d'un trait de plume ça veut dire que jamais nous n'aurons l'égalité voilà et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Ferak Abbas va tout de suite demander des entrevues des discussions ça j'en suis sûr avec des délégués américains en fin 40 en 1943 et donc en disant nous demanderons que la grande démocratie américaine comprenne que le peuple algérien existe de manière autonome la période de bascule je pense qu'elle se situe entre 35 34 35 et 40 c'est à dire le fait que rien ne passe même les plus petites revendications et je pense que d'ailleurs le fait que rien ne soit passé du projet très timide qui s'appelait le projet bloom violet voilà a été de ce point de vue là décisif l'histoire de l'Algérie de 1936 à 1945 c'est pour ça qu'on a c'est Thief Galma etc c'est la négation de ce mouvement vers l'égalité toujours l'utilisation par le système colonial de méthode d'une brutalité inouïe quand vous lisez le texte d'un grand leader à l'époque il était de la gauche de l'international Jacques Doriou il arrive en Algérie et il voit alors moi je quand j'ai lu son compte rendu j'ai failli que le téné on voit que c'était un grand dirigeant politique communiste qui ignorait tout du système colonial il fait un dehors disons mais on a été tout de suite suivi il y avait plusieurs commissaires qui découvrent en allant en Algérie ce qu'est la réalité du système colonial c'est ça le problème c'est que il y a deux il y a deux France si vous voulez comme même Messali le dira plus tard il y a celle qu'on a à Paris dans les banlieues etc où on peut manifester enfin où on peut manifester mais on peut aussi être tué dans les manifestations en France mais en Algérie il n'est pas question de manifester on est arrêté éventuellement comme disait Colette avant même la manifestation la lutte contre le système colonial impose peut-être un peu de compromis de compromis d'essayer de trouver une solution pour que l'on puisse s'exprimer et développer le mouvement ce qu'ont fait par exemple les syndicalistes de la CGTU et ensuite de la CGT ils ont essayé de développer des mouvements sociaux malgré un système qui est extraordinairement répressif la violence du système colonial pose un véritable problème il a posé un problème au mouvement national pas seulement au communisme au nationalisme s'il y a eu beaucoup de discussions à l'intérieur du mouvement national c'est de savoir comment faire au moment où les gens disent bon mais il n'y a qu'une seule solution c'est de prendre les armes puisqu'on tire dessus on tire aussi l'idée de lutte armée elle n'est pas quand même elle n'est pas dans les années 20 ni dans les années 30 ni même 40 elle apparaît comme la seule issue possible devant un mur colonial des réponses c'est ce que disent certains méditants du MTLD à Messali l'Algérie a voté a voté entre guillemets pour l'indépendance en 1947 en 1947 il y a des élections où le MTLD a eu avec ce beau nombre a eu un nombre majoritaire de voix elles ont été immédiatement dissoutes on a organisé de nouvelles élections l'opinion du peuple ingénieal pour une émancipation elle était connue elle s'est exprimée à plusieurs reprises à partir de surtout de 1934 il n'y a pas de doute sur l'opinion du peuple ingénieal en tout cas à la fin de la période que j'ai étudiée le parti communiste algérien puisque maintenant il prend ce nom en octobre 1936 à 4000 adhérents c'est à dire qu'en deux ans il est passé de 450 à 4000 aussi sur l'influence électorale ça s'est bien passé pour eux en 1936 la lutte sociale passe de 1900 abonné à 4500 abonné en juin 1936 et à 8750 en août 1936 voilà j'ai essayé de vous donner un aperçu rapide sur les 300 pages du livre merci à Jacques merci à Omar abonné 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 Sous-titrage ST' 501